Salut Erwan ! Salut Greg ! Et bienvenue dans ton com, dans ton com consacré aujourd'hui à la fameuse carte du déconfinement et des couleurs qui a fait beaucoup parler. Oui Greg, il fait couler beaucoup d'encre aussi, une carte dont on savait à l'avance qu'elle susciterait de nombreuses réactions. Avec la question centrale de savoir si le limousin et l'Auvergne à l'être en rouge ou en vert. Mais la surprise, l'Auvergne et le limousin sont en orange. Une carte qui prend en réalité la notion de circulation du virus par département mais aussi celle de tension dans les services de réanimation hospitalière. C'est ce que nous explique Monique, à mon avis c'est qu'il calcule la région, pas le département. On n'a pas beaucoup de cas ici dans l'Allier, dans le Rhône et les Alpes, oui. Ils en ont, incompréhensibles. C'est alors clairement l'incompréhension pour de nombreux internautes comme Pauline qui dit « je ne comprends pas là ». Des couleurs au rouge, jaune, vert qui inspire Esteban et qui voit un clin d'œil à la culture Rastafari. Moins convaincu, Olivier a sa propre méthode de calcul. Plouf, 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 tu seras en orange. Une carte indicative mais qui ne va pas changer beaucoup de choses. Faut-il le rappeler puisqu'elle ne va influer que sur la réouverture des parcs et jardins et la date de réouverture des collèges. La conclusion c'est Fabrice Mina qui nous la donne. Pour comprendre cette carte, il suffit de mélanger les trois nuances des départements et on obtient une couleur qui symbolise bien la situation dans laquelle nous sommes tous. C'est tout simple en fait. Ne me remerciez pas. Rouge, jaune ou vert. Et pour l'instant, ne l'oubliez pas. Restez chez vous. Restez chez vous.